La psychanalyse est sur le déclin depuis quasiment le début d'un long déclin mais depuis les années 80 quasiment et aujourd'hui elle est débordée par les neurosciences par la psychologie connective par les théories comportementales bref elle est quand même sur la défensive et est ce que je trouverais ce que je trouve triste en réalité c'est de voir disparaître tous ses apports évidemment il y a des choses que je discute ce que je discute fermement mais c'est comme si on voulait jeter le bébé avec l'eau du bain et je crois qu'en réalité reste énormément de choses dans la psychanalyse qui a été quand même des grandes révolutions cognitives du 20e siècle à conserver à faire prospérer et ne pas tout jeter par dessus bord et donc et par ailleurs moi j'ai été j'ai été très attentif et depuis 25 ans à la relation entre histoire et psychanalyse et il y a eu un dialogue qui n'a jamais vraiment pris les psychanalystes et les historiens sont un peu des des comment dire des collègues qui s'ignorent par profession ils se connaissent assez mal les historiens à part un freud et encore un lispeux les psychanalystes et inversement et pourtant il me semble qu'à cette jointure là comme l'avait vu michel de serteau à ce dans voilà il ya des possibles non explorés c'est à dire que il me semble qu'on peut faire faire des impas très important et à la fois dans le dialogue des sciences sociales et des sciences de la psyché en reprenant à la masse ce ce qui n'a pas fonctionné ce qui n'a pas marché dans le dialogue de l'histoire de la psychanalyse donc je m'y suis je m'y suis attelé à nouveau dans dans le but non pas de de d'attaquer freud et la psychanalyse comme voilà c'est les psychanalystes ont l'habitude d'être encerclés par tout un tas de critiques c'est bien plutôt l'envie de à un moment où elle décline de dire aux analystes je pense que la psychanalyse c'est en quelque sorte un peu recroquevillé sur elle-même elle a au lieu d'être dans l'innovation permanente elle s'est un peu refermée sur des héritages sur des bombes à la figure du père fondateur de freud mais quelques fétiches lacan mais incline et au lieu de se transformer comme d'ailleurs pierre oric astel elle a été obsédée par la transmission de la transmission et est ce que je n'aime pas chez les analystes heureusement ils sont pas tous comme ça c'est cette espèce de coup près qui tombe freud a dit que lacan a dit que et derrière et donc il ya tout un pan des héritages de ces grandes figures qui doit à mon avis être conservé être prolongé et puis des choses qui méritent à mon sens d'être d'être oublié et donc donc moi je suis par plein de côtés très freudien je partage beaucoup de beaucoup d'idées freudienne l'idée de l'inconscient comme réalité psychique là l'idée que le ce qui prévaut dans nos dans nos actions et dans nos émotions c'est la vie inconsciente je crois que là je crois à la prévalence de la vie d'affect des affects des désirs des fantasmes un plus je pense que quand on ne travaille les comportements des êtres humains en s'intéressant seulement au niveau de la raison de la conscience des idées éclairées distinctes en quelque sorte on s'enferme en fait dans un champ de fécondité médiocre je partage la théorie du refoulement des retours du refoulé tout ce qui a trait à la sublimation enfin bref beaucoup de choses du freudisme et en revanche freud a laissé la psychanalyse prisonnière d'un postulat d'un parti pris enfoui en quelque sorte dans les sous bassement de la discipline selon lequel l'inconscient serait une donnée stable universelle invariante et et ne serait pas soumis aux variations de l'histoire il serait un historique et et c'est là justement que le bouquin essaye de proposer toute autre chose avec cette question tout simple et si le soi disant invariant l'inconscient variait ainsi les têtes en réalité en prise à l'histoire à l'historicité si ce fameux inconscient ne renvoyait pas une nature humaine universelle et invariable mais en fait à des processus socio historique en devenir en fait notre psyché elle elle se transforme à mesure que se transforme nos mœurs nos rapports au corps de rapport à la sexualité nos rapports à l'intime nos rapports entre hommes et femmes les identités féminines masculines qui changent les rapports aux enfants qui sont bref tout ça est pris dans des processus historiques au long cours et ça finit par changer aussi nos propres conflits intérieurs nos tensions psychiques nos conflits psychiques donc c'est pour ça que j'avance l'idée qu'il ya des névroses d'époque des névroses de génération si vous voulez comme il ya aussi des névroses de classe et non pas des névroses éternelles voilà c'est un peu l'idée du livre à mon avis les hystériques de la fin du 19e siècle celle que quelques examinés charcot à la salle pétrière ou que freud et breueur et la la psychanalyse elle commence d'abord par les études sur l'hystérie en 1895 et aujourd'hui on va dire mais où sont-elles passées en quelque sorte ces figures qui ont été photographié notamment la salle pétrière où sont passées ces histériques il me semble qu'au principe de l'hystérie justement il y à un contexte socio-culturel bien particulier un certain état des mœurs c'est à dire les les des interdits très puissants en matière sexuelle un refoulement sexuel extrêmement prégnant à cette époque là en particulier un visant les femmes essentiellement les femmes d'ailleurs et que cette c'est cette répression sexuelle elle a eu des effets psychiques de très 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 important et elle favorise donc des 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 névroses de type hystérique et que voyez entre là entre le moment le moment victorien de la fin du 19e siècle et par exemple le moment des années 60 où se commence la libération sexuelle une toute une partie des temps des conflits psychiques liés à ce refoulement des pulsions sexuelles se sont progressivement dissipés aujourd'hui même plus encore il ya des d'autres problèmes la libération sexuelle mais elle a à la gala en quelque sorte permis aux tensions intérieures liées à ces questions là la satisfaction de ces pulsions sexuelles de ceux d'être moins fort de moins peser sur la psyché individuelle et donc je crois que voilà qui a une névrose d'époque l'hystérie voilà fin de siècle et voilà nous on a d'autres types de conflits de conflits type narcissique notamment ce qui est très intéressant c'est que les psychanalystes se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas tout à fait appliquer les modèles freudien dans leur voilà aux gens d'aujourd'hui et ce parce que voilà ils sont leur leur propre conflit sont d'une autre nature ce qui aurait dû les amener à penser que les névroses sont en proie à l'histoire elle n'échappe pas à l'histoire il n'y a pas de voilà on pourrait dire pareil de le deep je sais pas si voilà de le deep ce qui alors ce qui est très étrange c'est que freud a été cherché dans une tragédie sophocle un complexe qui serait transculturel transhistorique qui serait en quelque sorte au centre de l'inconscient le complexe deep c'est le soleil central en quelque sorte de l'inconscient chez freud et en même temps tous les tous les hélénistes je pense notamment à jean-pierre vernon disent qu'il ya une lecture du mythe de deep qui est complètement anachronique qui ne fonctionne pas d'ailleurs freud au passage évacue complètement le fait que le simple fait que le deep soit roi ça ne concerne pas mais surtout le comble je suis pas je pense pas du tout que le complexe unique ce soit complètement inopérant mais mais que le complexe de deep a une une performativité si vous voulez à un moment où en europe en occident cette accrue cette comment dire est advenu la famille nucléaire c'est la famille centrée sur le couple et ses enfants sous domination patriarcale etc donc plutôt à l'époque moderne en quelque sorte dans l'âge à l'âge de la sous l'ancien régime là vous voyez monter en puissance la famille nucléaire la famille dite affective dans laquelle pour le coup là les relations que décrit freud notamment chez l'enfant qui se trouve qui éprouve de la de la une sorte de haine mêlée d'amour pour le père chercher en envie de tuer le père pour épouser la mère cette cette structure là psycho affective elle est à mon avis valable sur au moins trois ou quatre siècles mais aujourd'hui ce à quoi assiste-t-on voilà il ya des métamorphoses très importantes des structures familiales aujourd'hui de de la parenté je peux revoir aux travaux de par exemple d'irène therry ou de de maurice godelier sur les métamorphoses de la parenté de la affiliation des familles plus éclatés homoparentales reconnaissance du mariage gay lesbien des des toutes des relations entre les hommes et les femmes qui ont beaucoup changé un affaissement de de la figure du père des relations entre les enfants et les parents qui sont démocratisés en quelque sorte une autorité beaucoup moins strictes et beaucoup moins verticale bref tous ces changements structure fait appareil structurel mais des changements de fond et des des courants de profondeur qui emmène nos sociétés font que le complexe d'oedipe ce ne se délite en quelque sorte à ce que dit très bien un psychanalyste qui pour le coup est très concerné par l'histoire qui s'appelle michel thor qui a écrit un livre qui s'appelle le dogme du père oui il dit justement aux analystes à ses confrères attention en réalité ce la 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 psychanalyse a attaché en quelque sorte sa théorie à un complexe qui en quelque sorte est historique et on assiste aujourd'hui à une délitement en quelque sorte des structures familiales ou le complexe d'oedipe fonctionnait comme fraude l'a décrit en quelque sorte pas si je suis très clair j'espère mais voilà l'idée vous voyez quel point en fait le l'idée du livre c'est de montrer que les structures psychiques les rapports de pouvoir entre nos désirs la conscience et le sur moi ce que fraude appelle le sur moi c'est la 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 comment dire l'institution sociale à l'intérieur de nous mêmes qu'il ne faut pas cette structure psychique notre structure psychique elle se transforme à mesure que les structures sociales que nos mœurs que change en fait que les structures sociales et politiques se transforme donc tout ça est étroitement corrélée alors que la plupart du temps on travaille la psyché les sciences psychologiques s'occupe de l'individu de sa psychologie puis de l'autre côté les sciences sociales s'occupe du macro en quelque sorte et voilà et en fait il faut absolument relier ça et celui qui permet le mieux de penser cette jonction entre les structures sociales et les structures psychiques c'est norbert il ya ce qui s'est beaucoup intéressé à ces questions là mes sources d'inspiration elles sont elles sont elles sont assez simple au départ moi je viens de l'histoire du corps j'ai longtemps donc du coup j'ai longtemps il était entre l'histoire et la philosophie je suis allé vers des philosophes qui brouillait les frontières entre l'histoire et philosophie et je suis tombé avant tout sur nietzsche philosophe du corps qui est philosophe du devenir et sur foucault qui est aussi trencher qui justement m'a fait découvrir quand j'avais 23 ou 24 ans que que le corps avait une histoire notamment à travers serve surveiller et punir un qui raconte au fond la 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 je dirais la disciplinarisation des corps à l'âge classique et au 19e siècle la 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 manière dont des institutions comme les prisons les hôpitaux les casernes mais aussi l'école où les ateliers ont fini par part enfin on cherchait à produire des corps dociles et assujettis donc je découvre que le corps a une histoire que le corps est pétri d'histoire après il ya la douche j'ai développé tout ça avec d'autres historiens qui va qui ont été me qui m'ont qui m'ont qui ont été même mes maîtres quoi alain corbin à l'est fin george vigarello qui m'ont voilà et donc et avec eux après cela je découvre que l'histoire de la fête qui que l'est tout que l'histoire peut s'occuper aussi des affects des émotions des sentiments des passions et même des sensations que tout ça est une histoire que tout ça que les les nos perceptions sensorielles que nos manières de sentir d'éprouver se transforment à travers le temps qu'elles ne sont pas différentes sur les cultures les sociétés ce qui était pour moi un chant totalement nouveau et qui fait donc pratiquer l'histoire des sensibilités et puis dans tout ça il y avait entre en dehors de foucault et puis des historiens que je viens de citer il ya il y avait évidemment la grande présence de norbert hélias un qui justement s'est intéressé dans une histoire du temps long des rapports au corps des relations de la distance croissante entre les corps le processus de civilisation qui est une idée en réalité très freudienne qui l'emprunte à freud qu'est ce que c'est c'est un processus de longue durée qui qui va pousser les individus à refouler dedans de plus en plus leur leur pulsion leur pulsion leur à canaliser leurs émotions à mieux se maîtriser à maîtriser leurs émotions spontanées à rationaliser leur comportement et ce processus de civilisation va créer entre les êtres une distance accrue et une distance accrue notamment entre les corps à donc norbert hélias a été très important et il est devenu encore plus important au moment où en fait marc joly un sociologue historien contemporain a fait jaillir des archives hélias c'est un spécialiste d'hélias un texte que je ne connaissais pas c'était en 2011 qui est une sorte de textement intellectuel où en fait norbert hélias révèle à quel point freud a été essentiel à sa sa théorie à quel point il n'a cessé de penser avec et contre lui on s'en doutait un peu mais il a toujours plus ou moins caché à quel point et où en fait norbert hélias le texte est inachevé il n'aura pas le temps de le fil voilà de le terminer avant sa mort mais il l'historicise les catégories de la psychanalyse et cherche justement la voie pour réconcilier l'inconscient et l'histoire et c'est évidemment ce texte qui a qui m'a qui a débloqué plein de choses pour moi qui m'a permis de de voilà de décrire tout ou partie de ce livre après j'ai découvert plein d'autres auteurs enfin je me suis beaucoup passionné pour cornelius castori 10 qui était un philosophe et psychanalyste en même temps et qui ouvrait aussi des voies assez similaires donc en fait voilà j'ai beaucoup de je cite beaucoup de gens dans ce livre parce que j'ai voilà j'avais même si je dirais foucault elias castori 10 de leuze sont peut-être les plus importants et puis toutes les historiens du corps et des affects mais mais j'ai et on se dit on découvre aussi tout un tas d'auteurs qu'on lit plus et qui qui connaît enfin qui avait déjà ouvert plein de pistes je pense à georges devreux à roger bastide des gens comme ça ou un psychanalyste qui s'intéressait beaucoup à l'anthropologie qui s'appelle abraham gardiner bref c'est des noms qu'on a un peu oublié alors qu'en réalité ces gens là s'étaient déjà aventuré assez largement dans les zones dont que j'essaye de vous décrire donc il ya des routes intellectuelles en quelque sorte qui sont parfois fermées et qu'il faut rouvrir tout simplement